Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aurora C Sharp avec le royaume stellaire de Manticore. Au dernier épisode nous avons fait notre premier affrontement avec les ennemis qui se trouvent à Grandas Bane. Donc on va laisser les trucs comme ça pour l'instant. Il faut qu'on rentre, on va retourner vers Zanzibar du coup parce que maintenant on n'a plus de on n'a plus de missiles. Donc on a 70% de fuel, attendez je comprends pas, la Strikeforce elle est à Grandas Bane mais il me met le point de saut basilisk. Ah mais non putain d'accord j'avais déjà donné les ordres, pardon j'étais perdu. Ok donc on va se mettre en auto on va faire passer pour l'instant heure par heure le temps de s'éloigner hors de portée c'est bon a priori ok. Du coup tu peux passer en huit heures par huit heures voilà. Ok bon on va passer en jour par jour maintenant. Voilà c'est bon. Ok donc stop. On va aller voir à Zanzibar. Donc à Zanzibar normalement il devrait être en plein déplacement vers la ville. Ok donc parfait. Donc on va alors oui déjà c'est le premier truc qu'il faut qu'on fasse quand même c'est sur la First Strike Force. On lui dit euh... 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 Fleet Sync Off. Alors je peux le faire... Non je peux pas le faire sur toute la faute. C'est un peu chiant ça honnêtement. Fleet Sync Off. Fleet Sync Off. Euh... Parce que le problème c'est... Ouais ok. La Strikeforce en fait si je vais euh... Genre je lui dis à Zanzibar et là je lui dis euh... Je peux lui dire de désactiver... Voilà. Active Sensor Off. Bref. Vous voyez en fait on peut... On peut le faire dans les mouvements et ça le fait normalement sur tous les vaisseaux et tous les senseurs de la flotte en fait. Donc on va mettre 5 jours. Voilà. Donc là Strikeforce vient d'arriver à Zanzibar. Alors ça serait vraiment pas mal que Zanzibar devienne euh... Un point de flotte euh... À proprement parler. Le problème c'est que euh... Notre Fuel Fleet elle est toujours à Basilisk pour l'instant. Notre maintenance elle est aussi à Basilisk en train de rentrer. Donc je pourrais pas avoir la maintenance. Ça c'est probablement pas cool. Et on a juste des ordonnances pot qui sont dans le coin. Donc déjà ce qu'on va faire c'est... C'est ordonnance fleet. Ah oui non je peux... Je vais le faire dans l'autre sens peut-être. Donc ordonnance fleet 001. First Strikeforce. Ouais mais c'est seulement si on joint apparemment. C'est bizarre hein. Il y a pas un ordre ici pour euh... Pour recharger la flotte du coup. Alors est-ce que ça vient... Non ça peut pas venir du même problème qu'avec l'autre. L'autre il nous manquait du coup les... Les stations mais les ordonnances sont bien écoliées. Donc ce qu'on va tester pour voir c'est que on va dire à l'ordonance fleet effectivement d'aller sur la First Strikeforce et on va faire join and add ordonnance to fleet. On va voir ce que ça donne. Ok donc ordonnance fleet a fini son ordre. Et du coup... L'autre fleet ordonnance. Donc du coup il devrait probablement falloir juste attendre je pense. Alors la quatrième pot fleet... Oui ok la quatrième pot fleet c'est celle qui déplaçait les taraforming pods qui étaient en orbite de Quentin et de Dame A. Ah il y en a. Ouais ok. Alors on va mettre terraforming command déjà. Donc rename. Voilà. Et après les autres sont à Damoclès. Donc on va le renommer. Ok. Ok. Donc terraforming command aussi. Et tous les autres qui sont en orbite de Damoclès ils vont dans celui de Damoclès. C'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Et donc c'était euh... La quatrième pot fleet qui du coup ne pouvait plus faire ses ordres de cyclage. On va juste la faire revenir à Manticore et refuel. Parfait. Donc c'est terminé. Donc du coup là... Là ce qui me fait un peu peur c'est qu'en fait on a la... La Strike Force qui est en orbite de Zanzibar. On a effectivement les munitions qui ont été en partie rechargées. Maintenant le pot fleet est euh... Attends voilà. Ouais mais ils doivent plus... Ouais on va demander à la... On va faire comme ça. Ouais du coup en fait il faut rejoindre. C'est ça qui est un peu space. Je suis vraiment pas... Je suis pas fan de comment ça fonctionne avec les pods pour ça. Je trouve que c'est pas franchement adapté. On va faire Tractor spécifié de chiffres. Le pod ordonnance pod. Ensuite on a assez de fuel. On va faire une autoroute par système jusqu'à Manticore. Et on va... On va se mettre à Manticore pour l'instant. Et... Ce que j'aimerais beaucoup... Attends déjà on va laisser passer une heure. Voilà. Donc la First Strike Force avec ses 45% de fuel elle a pas assez pour rentrer jusqu'à Manticore. Euh... On devrait peut-être pouvoir lui demander d'aller à ce fuel pod pour faire un refuel from stationary tankers. Ok. Donc short leave complete pour les vaisseaux. Très bien. Recherche terminée pour 30 cm laser focal size. Nickel. Donc on va aller sur le 35 cm laser focal size. Attends déjà je vais me chercher la Advanced Spinal Mount. On pourra faire du coup une nouvelle version de nos... De nos... De nos frégates. Avec ça. Euh... Ok. Donc c'est bon. Et là Strike Force a terminé ses ordres. Donc normalement le... Le pod qui nous reste là il a plus de fuel du tout. Il est vide. Et là... Vous voyez. Ouais. On a certains qui ont plus refuel mais euh... La plupart de nos vaisseaux ne sont pas refuel du tout. Et il nous manque de la démunition aussi dans tous les cas. Ok. Donc la maintenance support fleet est bien rentrée à Manticore. Donc la... Le truc c'est que la maintenance support fleet, comme je disais, je pense qu'on va scraper le maintenance pod parce qu'il va pas être euh... Il va pas être bon. Donc on va... On va renvoyer ça dans la réserve de logistique. Et ensuite on va aller sur le... Chipyard de réparation. Je crois que la réparation peut scraper quelque chose. Ordnance pod. Create task, create task, create... Voilà. Et tous les autres... Ouais ouais. En plus j'étais en train d'en faire plein comme un con. Les ordonnance pod on les a... Yes ça a l'air bon. Donc il y en a 4 que je pète mais du coup le cinquième se trouve où ? Le 001. Ah il est toujours à Basilisk celui-là. Enfin il est toujours à Zanzibar pardon. Ok. Ok. Euh... On va enlever les signatures passifs. Ok. Production research facility terminée sur Manticore. Production de Financial Center à commencer sur Manticore. Parfait. Alors le truc que je voudrais voir aussi c'est sur Zanzibar. On a combien de trucs ici ? On a 34 construction factory et 210 mines. Ok. Beaucoup d'infrastructures aussi. Euh... C'est... Ouais on les a mis à disposition c'est parfait. Et sur l'industrie on est en train de faire surtout des mines. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre ces mines à 50%. Et avec les ressources qu'on a actuellement parce qu'on a... Ouais on a une belle stockpile sur Zanzibar. Est-ce qu'on pourrait faire un spatioport ? Je... Franchement je suis pas sûr. Mais on va essayer pour voir si on lui demande un spaceport. Il va nous dire qu'il nous manque du corbomite. Il nous manque du boronide. Ouais il nous faut de la corbomite et du boronide. Donc on va mettre en pause la fabrication de ce spaceport. Et on va remonter à... 100% sur les mines. Ah attends. On a du thorium. Alors en fait non ce qu'on... Ah oui mais il nous faut du boronide quand même. Donc il va nous falloir un bon paquet de boronide en fait. On va demander à la première pot fleet de charger sur mon anticorps l'eau de minéral type. On va en prendre 6000 de boronide. Et ensuite euh... C'était quoi déjà le truc qu'il fallait ? Corbomite. Donc tu vas me charger ensuite de la corbomite avec le reste. Et tu es autoroute by system. Tu vas jusqu'à Zanzibar. Tu me décharges tous ces minéraux sur Zanzibar. Et ensuite tu reviens à Manticorps. Pour refuel à Manticorps. Ok. Après ce que je me posais la question c'est sur Zanzibar du coup. On a pas de fuel disponible sur Zanzibar elle-même. Et j'aimerais fabriquer des raffineries de fuel du coup sur la planète. On pourrait probablement déplacer des raffineries de fuel qu'on est disponible. Ensuite il me semble pas qu'à Zanzibar de toute façon on ait des... Une géante gazeuse avec du... Non on a pas... Ça c'est vraiment dommage. On a pas une géante gazeuse avec ce qu'il faut. Ok. Donc. Le Wayfarer. Où est-ce qu'il était le Wayfarer ? Il est pas à 100% de MSP. On va le faire passer à Manticorps. On va le faire aller à Manticorps. Et on va lui faire faire un overhaul. Vu qu'il a... Il a un petit peu de maintenance life. Donc ça c'est parfait. Ok. Donc ordonnance field 002 a terminé ses ordres. Donc ça veut dire qu'elle a dû arriver à notre chipyard là. On va demander du coup à R2. Ah ça y est on a un chipyard qui a été fini. Donc scrap le... Non j'ai pas un ordonnance pod ici. Attends qu'est-ce qui s'est passé ? Ordonnance field 002. Ah bah oui t'étais vide toi. Donc je vais juste te remettre dans logistique réserve. On va supprimer cette ordonnance field 002. Et ordonnance field 001 surtout elle. J'attends qu'elle arrive. Ok elle est toujours en plein déplacement. Et le maintenance pod, cette logistique réserve est bien en orbite de Panticorps. Donc du coup maintenance pod je vais la mettre là. Le fuel pod lui il est à Zanzibar. Il faut que je le ramène. Je vais aller demander à la cinquième pod fleet d'aller le chercher tant qu'à faire. Autour du bas système. Zanzibar. Fleet. Fuel pod. Tractor. Ship. Rentre à Manticorps. Refuel. Et tu vas aller du coup ensuite à pod réserve et release tractor et ship. Donc ça c'est bon ça devrait disparaître. Et ce terraforming pod il est en orbite de Quentin. Donc on va le mettre dans le terraforming stations Quentin. Parfait. Donc ça veut dire aussi ça que on a maintenant du coup. Sur Damoclès. Alors sur Torsone où est-ce qu'on en est là ? 00157. Il nous manque encore. Ouais on a plus assez de vapeur d'eau. Putain mais c'est pas possible quoi. Donc 0.05. Et puis tu nous finis ça. Sur Damoclès. Alors pour terraformer Damoclès. On va mettre Manticorps là. Et Damoclès c'est ouf. Ah oui 58 années quand même pour le terraformer. Ok il faut enlever le fluorine. Déjà on va faire ça. Il y a combien de... Ouais nitrogène oxygène et fluorine. Bon il n'y en a pas tant que ça. La fluorine c'est un gaz dangereux. Et tu me le descends à 0. Donc ça ça devrait être bon. Ensuite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah bah si. À Quentin. Je suis bête. Donc sur Quentin normal. C'était... Alors je ne sais plus à quel était Quentin en combien. Alors on va faire une sauvegarde. On va laisser au logiciel le temps de se rafraîchir. Comme ça ça va nous donner une meilleure information. On va revenir du coup sur le premier onglet. Ok ça alors... Ok ça m'a tout sélectionné à nouveau malheureusement. Ok donc tu m'enlèves. Basilisks, Manticore et Zanzibar. On va laisser à Quentin. Euh... Et... Voilà. Donc c'est ici. Quentin A1. Donc Water Vapor pour avoir un hydrographique extant. Ensuite Oxygène et Frigusium. On va commencer par le Frigusium à 0.506. Ah il fait beaucoup trop chaud. Donc Frigusium 0.506. C'est parti. Donc là le gros problème c'est qu'à laisser la Strikeforce sur Zanzibar sans avoir de maintenance. Ils vont vider leur propre maintenance. Ok donc la vapeur d'eau sur Torsone c'est bon. Et donc Torsone devrait... Putain ils sont encore à 2. Et oui parce que... Parce que quoi ? On est à 20.01. C'est moins un degré. Ah il faut plus d'oxygène. Donc tu vas le monter à 0.13. L'oxygène. Ok. Donc... Ça y est. Du coup ils ont compris. On va commencer de suite à déposer des gens sur place. Si on dit on veut un Gouverneur c'est bon. Il y a déjà un Gouverneur. Donc du coup ça veut dire que tous ces... Tous ces Terraforming trucs il va falloir... On va leur donner comme ordre d'aller du coup à Taforming Station Torsone. Bon ça va c'est quasiment en orbite de Manticore. Tractor Anyship Infleet. Et tu vas aller à Damoclès du coup. Elise Tractor & Ship. Et tu reviens à Manticore. Tu refuel et tu me cycles ça. Ok. Donc c'est juste notre Fuel Support Fleet. Elle est dans le système Manticore. Parfait. Donc on va lui demander de faire le plein. On va faire retourner à... Attends la Fuel Support Fleet. Ah mais je lui avais déjà donné l'ordre de... Elle a refuel à 100%. Et elle repart à Zanzibar. Parfait. Donc on va attendre qu'elle arrive. On va refuel la Strike Force. On va la faire rentrer à Manticore. Oh. On a un problème d'un rest à Torsone. Ah. Overcrowding. Oh. Attends. Qui s'est passé ? Merde. La suitability de la planète a changé à nouveau. Putain l'atmosphère est pas respirable. Là. C'est à cause de quoi ? De la perte de vapeur d'eau qui se transforme en hydrographique extente ? Ou... Ah attends. Il faut que j'arrête du coup l'autre là. Qui est en train de déplacer les stations de terraformation. Parce que sinon ça va me causer un énorme ennui. C'était la quatrième podfield je crois. Tu arrêtes le cycle. Et tu m'enlèves le dernier. Tu t'arrêtes à Refull From Colony. Et ici du coup... Attends. Qu'est-ce qu'il se passe sur Torsone ? Mettre le Nitrogène à 0,285. Ah oui. Donc le Nitrogène. Parce qu'en fait au fur et à mesure que la vapeur d'eau est en train de se condenser en hydrographique extente, ça change du coup la répartition. Et du coup on a passé... Ouais. On est augmenté trop en termes d'oxygène. On est à 32% au lieu des 30%. Donc il faut qu'on augmente notre quantité de Nitrogène. Ok. Bon bah j'espère que ça va pas trop... Merde attends. J'ai des labos de recherche disponibles sur Manticore. On a terminé la production de maintenance facility sur Manticore. On a commencé la production de fuel raffinerie. On a scrappé les ordonnance pods. Et on a 37 labos de recherche disponibles. Qu'est-ce qui s'est passé sur les labos de recherche ? Retirement. Ouais. IM sensor sensitivity. Et on va voir. Yep. Donc celui-là. Tu me balances lui avec ses 20 labos. Voilà. Et après on va encore voir 17 labos. Putain le faire contrôle on est à 125 000. Ça y est. C'est pas mal. On va mettre 8 labos sur le 120 000 km à 50%. Ça va pas être dégueulasse ça. On va commencer la recherche un peu sur l'amélioration des geological sensors. Et tu vas continuer avec le gravitational sensor. On permettra de... On fera une petite update de nos vaisseaux d'exploration plus tard avec ces choses-là. Et du coup attends il faut juste que je revoie notre ordonnance feed 001. Elle est dans le système manticore. Elle va à manticore. Mais attends tu vas même refier la manticore en fait. Ok. Donc il a terminé. Bref ici j'ai rien oublié. Non ça a l'air bon. Donc on va scraper ce truc-là à nouveau. C'est pour ça que c'est pas mal les chantiers de réparation. Ça permet de scraper aussi. Alors j'ai... Voilà qui est surprenant. Ah peut-être qu'il était trop grand. On va le... On va remettre ça déjà dans la logistique réserve. Ok. Et on va dire... Non c'est pas là. Putain j'ai mal. Shipyards. R1. R1 il devrait pouvoir. Yep. Tu me le détruis. Ok. Donc. Il nous faudrait vraiment un vaisseau de soutien de la flotte qui soit je pense peut-être complet. C'est un truc qui est genre transporte des missiles, transporte du fuel et transporte de la maintenance. Mais le problème c'est que ça risque d'être un peu trop haut. Donc on pourrait plutôt faire peut-être un vaisseau qui transporte du fuel. Un vaisseau qui transporte de la maintenance et des... Qui fasse collier et supply ship. Comme ça on fait les deux en un coup. Et on fait du coup que deux designs en fait. La question ça va être quelle taille on va leur donner. Donc. C'est Powell Shipyard. On va le renommer. Non. On ne pose pas l'activité. On va appeler ça. HMSS. F. F. Estus. C. 2. Et donc. Alors. On va lui faire ajouter 10 000 tonnes d'activité sur lui. Ici même si on avait le truc. Mais lui on va lui faire 10 000 tonnes aussi. On va essayer de monter celui-là à 30 000 je pense. Et l'autre je vais peut-être le monter genre à 50 000. Et on verra si on ne peut pas faire des vaisseaux qui font un tonnage de 50 000 pour notre vaisseau de soutien. Alors du coup j'aurais... C'est pour ça que je suis en train d'en faire un deuxième normalement de ces shipyard commercial. Voilà. Ici. D'ailleurs on a... Attends. On va le monter à 40% si on a de l'UNUZ construction. Voilà. Et comme ça on va pouvoir faire ça. Donc là 4ème pot de fleet a terminé ses ordres. Parfait. Donc normalement... Est-ce que sur Torson c'est toujours la merde ? Manufacturing Efficiency 0%. C'est toujours pas habitable. C'est cool. On n'a pas d'infrastructure. L'atmosphère n'est toujours pas respirable. Ouais. Il faut remonter l'ordre de l'hydrogène. On va croiser les doigts en espérant que ce soit bon. Attends. Euh... Oui non. Le truc de fuel est en plein déplacement. Alors refueling system. 80 000 LPH. Donc ça c'est bien. On va continuer. Alors on va monter à 100 000. Et le transfert d'ordonnance aussi. J'aimerais bien l'augmenter. Est-ce que je peux libérer un peu des labos de quelque chose d'autre qui est moins urgent on va dire ? Franchement l'Electronic Counter-Mersure on peut le redescendre à 10. On va passer sur Ordnance Transfer Systems. Ce sera bien mieux. J'ai deux labos disponibles. On commence à rechercher les Improved Cargo Shuttle. Même si j'ai que deux trucs. Tu me les ajoutes quand même. On a plus de labos de recherche en train d'être fabriqués ici. Pourtant j'ai beaucoup de Mercatium de disponibles. En terme d'habitants. Ouais on a encore beaucoup de travailleurs dispo. Donc on va à nouveau balancer des Research Facilities. Tu vas en faire 10 à 20%. Et on va le faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois pour en faire 50. Voilà. On pourrait les faire en série ou en parallèle. Ça revient à peu près au même. Mais je préfère les faire comme ça parce que je peux intercaler d'autres trucs au milieu. Comme ça m'arrange. Les centres financiers on en a combien actuellement ? 1171. D'accord. Allez c'est parti. Alors un truc qu'on peut faire aussi. Au point où on en est. C'est qu'on a probablement des... Des trucks Mark IV à refit. Donc des trucks Mark III en truck Mark IV. Et tu me fais tout ce qui passe sous la main. Voilà. Ok on a bientôt fait notre autre truc commercial. Donc Engine Power Modifier x 0.2. Donc attends ça je vais me le mettre sur mon autre logiciel là. Engine Power Modifier Boost 0.2. Ah mais le 0.25 on l'avait mis mais je ne l'avais pas noté. Donc ça c'est bon. Minimum Jump Engine Size 8 qui va continuer automatiquement. Parfait. Voilà ça y est. Donc le Nitrogène sur Torsone est bon. On est toujours à 2. Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'est plus qu'à 27%. 0.1 à 0.3 c'est bon. Il fait 1 degré à la surface donc ça c'est bon. La gravité normalement c'est bon. La pression atmosphérique on n'est pas à 4 atmosphères c'est bon. Ça devrait être bon normalement. On va lui faire passer 5 jours. Ça y est ouais. C'est bon. C'est juste le temps qu'il recalcule. Il n'avait pas recalculé. Donc là du coup la stabilité devrait revenir automatiquement et ça devrait être bon. Très bien. Ok donc Damocles. On en est où un Damocles ? On est en train d'enlever la Fluorine. Ouais ça va il n'y en a déjà plus beaucoup. Et sur Quentin on est en train d'ajouter du Frigusium. Donc la température est en train de descendre. Petit à petit. Ok donc Commercial Ship Art terminé. On attaque la production de Research Facility supplémentaire. On a la Fuel Support Fleet qui vient de terminer ses ordres. Donc du coup. Notre First Strike Force qui a. Bon ça va côté MSP. On en a encore un peu. Tu vas aller à Fuel Support Fleet. Refuel from Stationary Tankers. Ensuite. Donc la production on est bon. Mais c'est ce nouveau Commercial Shipyard. Que j'aimerais tout de suite renommer. HMSS EFA Estus C3. Et donc C3 on va lui demander d'ajouter 10 000 tonnes de capacité à lui aussi. Ok donc First Strike Force à Refuel. Fuel est à 100%. Parfait. Donc du coup. Autoroute par système. Tu rentres à Manticore. Tu vas ici. Tu fais Refuel, Resupply, Load, Ordnance. Et tu vas nous faire un Overhaul au passage. Même si notre vie de maintenance n'est pas trop élevé. Ça va. Si on regarde nos escadrons ici de la Home Fleet. L'entraînement n'est pas encore arrivé à 100%. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre la réserve en entraînement en attendant. Je voudrais juste voir. Le fuel est en train de descendre assez vite quand même. Honnêtement. Donc on est en train de faire plein de raffineries. Pour essayer de booster notre production. Sur Zanzibar. Ok. J'ai bien les réserves qui sont arrivées. Donc normalement je peux fabriquer mon Spatioport. Alors tu sais quoi. On va même le descendre à 20% lui. On va mettre le Spatioport. Et on va faire des Fuel Riffenry. Je vais en faire 100 si possible. On va voir à ce que ça passe. Donc le Spatioport devrait se finir en 1620. Donc ça va. Ça prendra à peine 2 ans. Et le Bronin il nous en faudrait 13400. Et j'en ai 6000. Donc je pense qu'il nous faudrait faire un autre voyage. De la First Pot Fleet normalement. Qui est en train de rentrer à Manticore. Donc à Manticore tu vas me charger du Boronide. Tu vas faire le plein de Boronide. Tu retournes à Zanzibar. Et tu me décharges tous tes minéraux. Tu rentres à Manticore. Et tu refuses. Parfait. Attends. Est-ce que j'avais bien renvoyé le Harkness ? Le Waferer il est en overhaul. Ok. C'est bon. On a pas mal de problèmes en termes de Fleet Training. Mais ça c'est pas un soucis. Si on regarde à Zanzibar. La flotte est en plein déplacement. Le reste a l'air bon. Ah mais c'est parce qu'on a un ship qui a été scrapped. Alors si on revient du coup sur le design du Ordnance Pod. On a plus de trucs ici. Donc du coup. Après c'était le Maintenance Pod. Ah c'est le Maintenance Pod qu'il fallait que je démolisse aussi. Alors déjà ce que je vais faire c'est l'ordonance Pod. On va s'en séparer aussi. Vu que je les ai tous détruits. On va supprimer cette classe. Le Maintenance Pod on va faire pareil. On va le supprimer. Mais dès qu'on aura scrappé le dernier Maintenance Pod. Donc du coup ces Maintenance Pod il était où ce Maintenance Pod ? Je crois que je l'ai ramené à la flotte il me semble. Alors l'ordonance fleet 001 elle peut dégager. La Maintenance Support Fleet elle peut dégager. Et on a la... Bon la Full Support Fleet elle, elle est à Zanzibar. Moi je vais la faire rentrer à Mandicor aussi. Le Fuel à la Colonie. Et je crois que ce Maintenance Pod j'étais déjà en train de le détruire non ? Non ça je suis juste en train de refit. On se met là et qu'on dit Scrap Maintenance Pod 20k. Voilà il est là. Parfait. Ok. Ok. Ok donc 10 000 tonnes vient d'être à ajouter à C2. On va continuer à ajouter encore 10 000 tonnes. Après honnêtement, non tu sais quoi ? On va annuler son activité à lui. On va le laisser à... Oh putain. Il nous a monté à 33 400 tonnes du coup. Bon je vais le mettre à 40 000 tonnes. Et comme ça au pire des cas on pourra le faire le Truck Mark V à le monter à 40 000 tonnes. C'est pas trop grave. Ce que je voudrais voir c'est surtout sur les autres là. Parce que ces deux là, comme je les ai, je voudrais deux vaisseaux de supply. Un vaisseau de refuel et un vaisseau de supply slash ordonnance. Et donc on va utiliser ces deux chantiers là pour le faire. Le truc c'est qu'on aura peut-être pas besoin d'une taille vraiment trop pénible. Norme. Ok la Strike Force vient de rentrer à la maison. Parfait. Donc normalement je devrais pouvoir y décaler les différents escadrons qui étaient en cours d'entraînement. Ok donc Home Fleet Reserve peut rentrer dans Home Fleet Command. Et donc la First Strike Force, elle a pas tout à fait fini de s'entraîner. On va la remettre un petit peu en... Ah non parce qu'on a déjà un gros overhaul qui est en train d'être fait. Donc on va les laisser finir ça. Attends, déjà pour ceux qui sont pas en overhaul, ça va faire refuel et supply. Ah oui bon, il faut attendre que l'overhaul soit terminé. On a pas un truc genre détaché et vaisseau en overhaul, ça aurait été parfait ça. Non. On va pas. Bon c'est pas grave. On va le faire patienter. Ok. Bon au moins en étant en orbite... Voyons voir. Ce que je voudrais voir c'est... Ok. Jumbo Stabilisation Module Orbital Mining Diameter, ça c'est bien. Notre Strike Force elle fait 679 000 tonnes du coup en coque militaire. C'est assez élevé. Mais on a une capacité à 1 250 000 maintenant. Donc ça devrait être bon. Donc... On produit à chaque année 4 047 000 de fuel. On devrait avoir notre production qui va sérieusement augmenter. De toute façon, on va consommer tout le sorium qui est sur la planète. Pas de soucis. D'ailleurs ici, il y a quasiment plus de sorium en fait. Sachant qu'on a 70 raffinés de fuel. Donc ce que je vais dire, c'est économie civile, les fuel refinery, tu m'en mets 70 en supply. Et à Zanzibar, tu vas demander des fuel refinery 70 du coup. Ah mais j'en avais déjà demandé 100 en fait. Donc on va les laisser. Sur Griffon, on avait des fuel refinery ou pas ? Non. Bah aussi, on a du sorium. Ce qui serait pas mal, ce serait peut-être d'avoir plus de mass driver ici. On en a deux. Et je vois qu'on a une stockpile assez conséquente qui reste. Parce qu'on produit plus qu'on envoie actuellement. Donc ça serait pas mal. Le... Est-ce que avec l'industrie, je peux en fabriquer ? D'uranium, Neutronium, Boronid. D'uranium... Non, on n'a pas de Neutronium. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est... Alors sur Manticore, on en a combien de mass driver ? On en a 20 pour... Bon, 20 000 tonnes. On va en faire quelques-uns de plus. On va en faire 10 de plus pour 20%. Et on va enlever un de ses research facilities. Et on va mettre le mass driver à place. C'est pour ça que je fais ça. Comme ça, ça me permet de switcher rapidement entre différents trucs. Attends. J'ai vu un truc. Hop, stop. Senior Officer Required. Ah, RMN Strike Command. Il faut Vis Admiral of the Green. Donc il nous faut un Vis Admiral of the Green. Donc on va dire Naval Officer minimum Vis Admiral of the Green. C'est Admin Command. Voilà, Vis Admiral of the Green pour celui-là. On va mettre lui. Il nous reste Fuel Extraction Command. On va prendre un mec qui est bon en mining, mais seulement un Capitain of the List. Voilà, toi, tu vas être assigné là-bas. Nickel. Donc on a un laboratoire disponible. On a 10 000 qui a été ajouté à C3. Donc... Voyons voir. On va ajouter, je pense, encore 10 000. Et j'ajouterai des Sleep Ways probablement après. Mais j'ai probablement pas besoin de la même taille en fait. Voilà. Ok, Fuel Support Fleet est retourné à Manticore. Nickel. Donc la question va être... Ouais. En fait, la Fuel Support Fleet, elle ne peut pas transférer de Fuel à Zanzibar pour l'instant. Pas tant qu'on n'aura pas... Soit il nous faut une Cargo Refueling Station. Donc Refueling Capability, non. Soit il nous faut un Spatioport. Donc l'avantage, c'est que le Spatioport va tout nous faire. Item cost 3 000. Le problème, c'est qu'on va avoir encore besoin d'un sacré paquet de temps avant qu'il soit prêt. Donc pour opérer là-bas, il faut qu'on y aille avec des vaisseaux de soutien. Ok, donc 10 000 tonnes a été ajoutées sur C2. Donc la question qui va se poser, c'est... Je pense qu'on va continuer et on va ajouter encore de la capacité. Parce que si on regarde, si on veut pouvoir refuel la flotte en entier, il nous faut 80 millions de litres. Donc si on a genre 5 vaisseaux de 20 millions, par exemple, on pourrait le faire. Alors, on a plus de... Bah, on a plus de thorium sur Sphinx. C'est parfait. Donc on va lui dire, les fuels tu arrêtes. De toute façon, il en a plus que 16. Donc elles sont en train d'être déplacées. Donc ça, c'est bon. Ouais. On est en train de vider la planète. D'ailleurs, il y a plein de ces trucs. Je pense qu'on va peut-être tout passer à zéro. Parce qu'on a fini de tout truc. On est en train de fabriquer quoi ? Des recherches facilities ? Bah, le problème, c'est que j'aurai besoin encore de Mercatium ici, moi. Notre flotte de transport, elle est à Basilisk. Elle est en train d'aller à Zanzibar. D'accord. Bon, on va la laisser aller à Zanzibar. Ah, recherche terminée chez Pierre d'Operations. Pardon. C'était sur Sphinx, c'est ça ? Donc sur Sphinx, tu continues sur la construction et production. Ah bah, tu vas finir la construction rate du coup. Avec tes 30 laboratoires là. Et puis, tu vas enchaîner avec production de fuel, tiens. Et production minière. Et l'autre avec son orbital diameter et ses 32. Tu vas attaquer avec génération de richesse et research rate. Allez, c'est parti. Ok, donc on a enlevé toutes les traces de fluorine de l'atmosphère de Damoclès. Donc, Damoclès... Enlève les trucs qui n'ont pas de minéraux. Voilà, Damoclès est ici. Donc, une fois qu'on a enlevé la fluorine, il faut mettre de l'oxygène à 0.3 apparemment. Donc, sur Damoclès... Ouais, il fait 8 degrés. Oxygène, 0.3. Parce qu'il y en a trop du coup. Là, on est à 33%. Donc, c'est juste l'atmosphère qui n'est pas respirable. Mais après, une fois qu'on l'a enlevé, ça va être bon en fait. Ça va aller vite. Ok, donc on a fini l'overhaul du Wayfarer. Donc, le Wayfarer, il est en train de faire quoi a priori ? Beowulf. Beowulf, on n'a pas fini. Donc, ça va être Beowulf. Ok. Voilà. L'overhaul a été terminé sur la First Strike Force. Donc, tu vas sur Manticore, Refill, Resupply, Reload. En espérant que ça permette de remplir tout. Ok. Tout est à 100%. Parfait. Après, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas l'entraînement à 100%. Donc, on va la déplacer dans Home Fleet Training. Et on va essayer de pousser un peu l'entraînement. Pour finir les trucs qui... Bon, après, il y en a plein qui nous dit qu'ils sont déjà entraînés. Mais... Attends. Il y a C3 qui a fini d'ajouter sa capacité. Donc, C3 avec 30 000. Donc, la question qui se pose, si vous voulez. Si on voulait faire un design de vaisseau. Donc, on va dire... Ship Optimizer. Donc, on veut du 30 000 tonnes à 5 000 km seconde. Commercial. Avec probablement, effectivement, 40% de chance. Portée désirée, on va dire 250 millions. Avec... On peut mettre un moteur minimum. Ok. On n'a pas de solution pour ça. Euh... Probablement, s'il faut mettre 50% ? Non plus. 60% ? Non. Après, j'ai pas besoin qu'il aille si vite que ça. Donc, en fait, on va peut-être le descendre à 4000. Ok. Il ira à 3000 km seconde. Donc, ce serait la moitié de la vitesse des autres. Mais à 30 000 tonnes, si je lui mets un jump drive en plus, il nous resterait 11 950 tonnes. D'accord ? Donc ça, ce serait pour du 30 000 tonnes. Donc, si on voulait faire un design de... De... Fuel... Alors, ouais. Fuel Harvester. Non, c'est pas ça. Non, ce serait un tanker. Genre fleet... Y'a pas un truc genre fleet tanker ? Fleet tug. Fleet support vaisselle. Non. Tanker. Non, tanker. Donc, si on veut se faire un nouveau design de tanker. On va pas l'appeler attaque. On va pas l'appeler attaque. C'est le bel etre au fond, tiens. Euh... Donc... Si on veut que ce soit le tanker, celui-là. On le met en tanker. Ouais. Alors, oui, mais non. Tu vas nous prendre... Ouais, parce qu'il va nous falloir du fuel à gogo, mais... Ouais, en fait... On va pour lui mettre 16 000 tonnes de fuel, en fait. Si on dit... On veut voir ce que ça donne en 16 000 tonnes de fuel. Ça, ça fait 5 000 tonnes. Donc, si on est à 15 597 tonnes de fuel. On va faire un design tech. On va prendre du coup le nouveau moteur. Magnetoplasma drive. Engine power 0.5. Parce que c'est du civil. Euh... Fuel consumption, ça, on reste à 0.5. Il va falloir que je le baisse, d'ailleurs, un de ces 4. On va leur mettre la réduction thermique, même si ça va nous coûter un petit peu plus en galicite. Mais... Je veux parce que ça va être un truc qui est censé accompagner une flotte, quoi. Et taille de moteur 75. Il en veut 3, du coup. Ok. On va faire un prototype de ça. Ok. Donc, on a 26 000 tonnes. Et... Si on complète, du coup, le reste avec du fuel. Alors, ce qui serait pas mal, quand même, ce serait d'avoir... Alors, on pourrait designer des senseurs thermiques et électromagnétiques de classe civile. Donc, taille 1 seulement. 1618. Prototype. Et pareil pour le thermique. Prototype. Donc, on leur met au moins... Un comme ça. Et... Un comme ça. Après, on a le refueling system, quand même, qu'on veut... Alors, j'étais en train de rechercher le refueling system de niveau suivant, non ? Ouais. Il est... Fini dans... Même pas un an. Donc, on va peut-être le garder de côté, ce truc-là. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un, histoire de voir, voilà, la taille que ça prend. Je pense qu'il fait 500 tonnes tout le temps. Ok. Et... Du coup, vu qu'on a nos moteurs, on a juste à remplacer... Continuer. Voyons voir. On est à du 1000 tonnes après pour ça. Donc, on va mettre 2. Et ensuite, on va mettre 1. Alors, vous allez me dire, parce qu'il n'y a pas un truc à 100 tonnes. Là, 250 tonnes, ça ne rentrerait pas. Pas. Ok. Donc, avec 30 000 tonnes, on aurait 17 millions de litres. Pour du 3000 kilomètres secondes. Si on le met maintenant en tanker, il nous met quoi ici ? Ouais, non. 25 000 litres de minimum, c'est franchement pas génial. Bon, je n'ai pas besoin d'autant de portée, ça c'est certain. Mais, on va peut-être lui laisser 500 000, quoi, quand même. Je ne sais pas combien ça lui fait de portée, mais... Il devrait être bon, quoi. Donc, vaisseau commercial. Alors, on ne peut pas mettre... Il existe un truc qui s'appelle Refueling Hub, qui permet de refuel autant de vaisseaux qu'on veut en parallèle. Parce que là, un vaisseau comme ça, ça refuel un vaisseau à la fois. En fait, 80 000 litres par heure. C'est pour ça que c'est long. Un Refueling Hub permet de refuel autant de vaisseaux qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'un Refueling Hub, ça pèse 100 000 tonnes. Donc, à moins de faire un tanker de 200 000 tonnes, vous voyez, 100 000 tonnes pour le Refueling Hub plus 100 000 tonnes de fuel. Mais à ce moment-là, autant faire une station, en fait. Ce serait plus une station qu'un truc qui doit se déplacer. Parce qu'avec des moteurs, ça risque de mettre beaucoup de moteurs pour qu'il puisse se déplacer. C'est ça que je veux dire. Alors que là, bon, on a un tanker civil qui a un peu de tech à rechercher, mais qui n'est pas trop mal. Le problème, c'est que là, il ne peut pas jumper. Or, alors, la question qui se poserait, ce serait, est-ce que... Alors, on pourrait envisager soit de le pousser à 40 000 tonnes, par exemple. Soit... Parce qu'on a... J'avais fait un jump engine, un jump drive, je crois. On a fait un... J'ai fait un jump drive 30 000. Il pèse 4 000 tonnes. Donc, le problème, c'est que si on enlève 4 000 tonnes de fuel, ça va nous faire quoi ? Le very large, il fait 1000 tonnes. Ouais, l'ultra large. Donc, si j'enlève un ultra large et que je mets à la place ce commercial jump drive, je peux, du coup, lui rajouter... Alors, je ne peux pas remettre un very large, ça ne rentrerait pas. Attends, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer tous les trucs que j'ai déjà mis. Donc, si j'enlève tout ça, il nous reste... Ouais, il nous faut 3 500 à peu près. Donc, on va lui dire very large. 1, 2, 3... 4... Voilà. Donc, ça nous fait du 13 millions de litres et on va dire 450 000 litres. Enfin, comme ça, le 451. Donc, on va dire, on a 13 millions de litres de dispo. Ok. Et avec 13 millions de litres, on peut refuel quoi, en fait ? On a notre truc divisé en 8 escadrons. Donc, on a à peu près 10 millions de litres par escadron. Donc, il nous faudrait presque un tanker comme ça par escadron, en fait. Ça pourrait être jouable, je pense. Bon, l'avantage, c'est qu'il a un jump drive. Donc, il peut suivre en autonomie, on va dire. D'accord ? Donc, on va laisser ça... On va le mettre en conscrit, quand même. Parce qu'on n'a pas besoin de trucs. On a un minimum de censeurs. On a bien le refueling. C'est du civil. Donc, on n'a pas besoin de s'emmerder avec l'armure ou des trucs comme ça. Par contre, ça reste vraiment du civil avec zéro défense, quoi, en fait. C'est limite potentiellement un problème. Mais c'est pas vraiment des vaisseaux de supply militaires. Si on voulait faire des vaisseaux de supply militaires, vraiment, je pense que là, on mettrait des CIWS, par exemple. Peut-être un peu d'armure, ce genre de truc, pour quelque chose qui puisse voir le combat. Mais là, dans l'idéal, il ne faut pas que ça voie le combat. Dans l'idéal, il faut le laisser en opération derrière. Donc, ensuite, on va faire un fleet support vaisselle. Fleet support vaisselle. Attends, non, je ne vais pas renommer celui-là. On va faire new ship class. Select name. On va l'appeler madrigal. On va changer ça. On va appeler ça un fleet support vaisselle. Et donc, on va lui mettre les mêmes moteurs. On va en mettre trois aussi. Alors déjà, on va lui mettre les mêmes senseurs. Ensuite, on va lui mettre les mêmes moteurs. Le même jump drive. Après, on pourrait n'avoir qu'un seul vaisseau dans un jump drive. Mais comme ça, au moins, je sais que chacun de ces vaisseaux, ils sont complètement autonomes, on va dire. Donc, ce qu'on veut, c'est une cargo shuttle bay minimum. Et ensuite, on va vouloir un ordonnance transfert système. Alors pareil, je crois que j'étais en train de rechercher une meilleure version. Ouais, je suis en train de rechercher une meilleure version. Il va bientôt se finir. Donc, on ne va pas... De toute façon, on a des recherches à faire, etc. Donc, il faut bien que je pense à changer l'ordonance transfert système ailleurs. Il nous faut du coup des magazines commerciaux. Donc, sachant que le... Ah ben, je l'ai détruit, le pot qu'on avait. Mais si on lui propose 2 000 de magazines et le reste en maintenance supplies. 10 000 MSP, ça devrait être suffisant, non ? Je sais pas de combien a besoin la flotte en elle-même. Non, ici, on l'a juste en pourcentage. C'est un peu dommage, ça. On a pas... On a pas de ce genre d'informations. Donc, bon, le RS, il a 2 600. Les Apollos ont 2 300, 2 300 et 931. Donc, 1 000, 2 000. 2 000, donc... Plus 4 600, ça fait 6 600. 7 200, 9 200. On va dire 10 000. Avec 10 000, on peut couvrir un escadron. Donc là, on a 10 000 MSP. Ça, on devrait pouvoir le faire. On reste sur un truc conscrit. Collier et supply ship. OK. Et on a encore un petit peu de place, donc on devrait pouvoir rajouter des magazines supplémentaires. Alors, ça fait 2 500 tonnes, le magazine. Peut-être que si je mets le petit à côté... Ah, mais après, il va nous falloir peut-être un petit peu plus de fuel, parce que là, on a pas beaucoup de portée en termes de fuel. Donc, on va lui rajouter... Full storage. Alors, le truc, c'est... Ouais. On est sur du large, là. 250 tonnes. Ouais, on peut rajouter un. Plus un autre. Plus... Un, deux, trois, quatre. Un, six. Donc, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 110 milliards de kilomètres de portée. Je... Pfff... Est-ce que ça serait suffisant ? Probablement, ouais. Parce que si on regarde de toute façon... Depuis Manticore à la Grandelsbane, c'est 25. Le plus loin qu'on connaisse, c'est 19, 19, 19, 19. Donc, je veux dire, l'aller-retour avec 100, on est large. Donc, ça devrait être bon. Donc, on a bien ça. On a bien Ordnance Transferred, mais celui-là, on va vouloir le changer. 2200. On va faire un calque. 2200. Divisé par 6. On va faire 366 missiles par truc. 366 missiles. Ok. Et sachant que... La Strike Force en elle-même, elle transporte 2640. Donc, on va faire... Donc, on va faire... Pardon. Merde, j'ai fermé ma calculatrice. 2640 divisé par... Alors, si on fait diviser... Par 366, ça fait 7,2. Donc, c'est bon parce que si on en fait un par escadron, en fait, un vaisseau pourra fournir un escadron, basiquement. Ce serait un peu le... L'objectif. Ça me semble pas mal. Et il a un commercial jump drive, comme ça, il est autonome aussi pour entrer, faire des allers-venus et tout. Et il a bien cargo shuttle. Donc, il a ce qu'il faut pour transférer le CMSP. Donc, ça m'a l'air pas mal, franchement. Donc, on est sur du 30 000, du coup, pour les deux designs. Donc, si on est à 30 000, on peut probablement annuler, en fait, ce truc-là. On va monter à 40 000, ça sert à rien. Et par contre, ça veut dire qu'on peut ajouter des slipway sur les deux. Ah putain, mais du coup, il s'est arrêté à 38 700. Je savais pas que quand tu l'arrêtais en plein milieu, ça le truc... Donc, du coup, non. On va faire continuer la capacity upgrade. Tu t'arrêtes à 40 000. Oui. Et bon, allez. Tant qu'à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... Tu montes à 40 000 aussi. Et en fait, on va... Je vais arrêter l'épisode là, de toute façon. Mais... On va redesigner à 40 000. Voilà. Je peux même descendre peut-être à 45% ici. Oui. Si je peux descendre à 40%, ce serait encore mieux. Non. Donc, si on fait 41... Non. 42... Oui. Ok. 42%, ça passe. Et là, on a des moteurs de taille maximale. Et donc, 3 000 de vitesse. C'est pas génial, génial, mais... Avec une armure de taille 1. Je suis en laminate composite, d'ailleurs. Donc, j'ai un petit peu plus de place. Donc... Jump drive capacity en tonnes, 41 000. D'accord. Donc, on va... Ouais. On va revoir notre design pour monter à 41 000. Et le seul truc qu'il va falloir que je fasse, c'est... On va se débarrasser de ces moteurs-là. Et du coup, il faut que j'enlève les jump drives aussi, parce qu'il va falloir en designer des nouveaux. Ouais. Donc, ça va changer pas mal de choses. Donc ça, on va le mettre en obsolète tout de suite. Et du coup, ça, c'était le madrigal. Sur le bel effort au fond. Pareil. Tu m'enlèves le jump drive. Tu m'enlèves les 3 moteurs. Ils sont marqués en obsolète de toute façon. Et il va falloir qu'on design un nouveau jump drive. Bon, très bien. Je vais faire un break ici. Et du coup, au prochain épisode, on va... On va regarder ça. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501